Bonjour à toutes et à tous, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment je décore mon agenda à personnaliser. Donc je vous avais dit que j'en ferais certainement un pour moi, et bien c'est le cas. Donc j'ai commencé par enlever la couverture transparente, je pense que personnellement je ne la remettrai pas, on verra, on verra à la fin. Donc j'ai choisi dans cette vieille collection de papier que j'ai depuis un moment dans mes tiroirs, ce papier, qui me paraît très gai, et puis voilà. J'aime beaucoup les bords qui ont un look très abîmé, donc je vais essayer de m'en servir et de les laisser apparents vraiment, parce que mon premier réflexe aurait été d'entourer ma couverture complètement en faisant un rabat ici, pour que la tranche du carton soit vraiment cachée par mon papier décoré. Mais si je fais ça, je vais perdre ce joli côté. Alors j'ai changé d'optique, et je vais utiliser du masking tape pour renforcer mes bordures, et coller simplement ce papier exactement ici, à 1 mm près, à la dimension de ma page de garde, pareil sur l'arrière, et je mettrai un papier ici différent pour la relire. Voilà, on y va. C'est parti ! Alors, le masking tape, il y a plusieurs solutions. J'en vends un petit peu en magasin, donc du marron, du rose, du rose à poids, en fait ça, il se vend comme ça, on l'a sorti comme ça ou comme ça. On peut aussi prendre du scotch de peintre, comme ça. Et ce scotch, donc c'est lui que je vais utiliser aujourd'hui, et ce scotch, on peut tout simplement l'ancrer, avec des encres Distress notamment, pour lui donner la couleur qu'on veut. Alors là, je vais appliquer à peu près à moitié. Je vais laisser déborder un petit peu en haut et en bas, pour quand même réussir à faire un bel angle. Voilà, ici. On peut le couper avec les doigts, bien sûr, mais là, je voudrais un bord un peu plus net. On va d'abord replier cette partie sur elle-même. Et pareil, en bas. Voilà. Ensuite, on va couper cette partie un petit peu renforcée en diagonale. Voilà. Et pour finir, on va rabattre ceci sur notre couverture. Voilà. Et comme ça, on a renforcé le bord. Maintenant, vous allez me dire, ça, c'est jaune. On voit quand même que c'est du scotch de peintre, ça laisse apparaître le gris du carton, donc ça ne convient pas en l'état. D'abord, il va falloir qu'on fasse la même chose, bien sûr. En haut et en bas. Et ensuite, je vous montre comment on le colore. Alors l'intérêt, en plus, en le faisant comme ça, de fois, c'est que ça va vraiment nous renforcer les coins. Puisque ici, il va y avoir deux épaisseurs en haut et deux épaisseurs en bas, deux scotches. On replie. On coupe l'angle. Et on rabat. Attention. Il n'y a pas de bulles d'air. Voilà. Et le dernier côté, en bas. Ce scotch de peintre jaune, là, c'est vraiment, à quelque chose près, exactement la même matière que les masking tape qu'on achète tout fait. C'est pas moins résistant, ni plus résistant. C'est la même chose. Et ça se colle, ça se décolle aussi facilement. À l'intérieur, ne vous inquiétez pas, on ne verra pas, puisqu'on décorera aussi. Je vais donc utiliser une encre passe-partout, celle qu'on utilise le plus, je crois. La Vintage Photo. Donc, en encre distress. Et je vais tout simplement ici colorer la tranche. Alors du coup, je prends la Walnut Stain. Voilà. J'ai peur qu'elle ne tienne pas bien dans le temps sur le scotch. J'ai peur que... On va utiliser une solution bien plus radicale. On va prendre de l'encre Stazone. Là, au moins, je sais qu'elle ne s'enlèvera pas. Donc, je prends un petit peu, attention, parce qu'elle est très, très foncée, celle-ci. Voilà. Là, ça va être impeccable. Donc, vous savez que l'encre Stazone est faite pour adhérer sur les surfaces lisses. Alors, quand on la pose sur du scotch comme ça, forcément, on est tranquille. Ça ne risque pas de s'effacer. Voilà. Impeccable. Là, je pense que j'ai un joli bord marron. Je vais pouvoir ancrer tous les bords de mes pages de mon agenda. Là, mon papier va bien ressortir sur cette jolie bordure. C'est parfait. Donc, je vais faire aussi l'intérieur de ma couverture. J'ai quand même intérêt à utiliser une feuille pour protéger ma table. Je vous dis une feuille, mais pas une feuille en papier. Sinon, c'est votre feuille en papier qui va boire toute l'encre que vous voulez appliquer. Donc, soit les plantes travaillent comme ça en téflon, qui sont parfaits, un petit peu onéreux, je sais, mais parfait. Il paraît, cela dit, qu'on en trouve dans les rayons cuisine, des plaques pour mettre dans vos fours. Donc, pourquoi pas ? Sinon, vous prenez une pochette transparente. C'est moins bien, mais c'est bien mieux que le papier. Donc, un petit peu d'encre. Et on y va pour ancrer. Il faut arriver jusque dans le coin, là-bas. Il faut être attention à vous, attention à vos vêtements, quand vous utilisez cette encre. Bien sûr, on va bien nettoyer tout de suite sa feuille de travail. J'utilise de simples lâches. Donc là, j'ai ma couverture vieillie. Vu que ça a commencé à me vieillir un peu le devant de mes pages, je vais sûrement les faire toutes. J'aurai un agenda qui va avoir l'air d'un vieux livre. Alors, avant de faire tout, je vais faire la même chose avec mon scotch sur la couverture arrière. Merci. Voilà, donc j'ai noirci tout le bord de mes pages, ici, j'ai noirci les scotchs intérieurs et extérieurs, je vais pouvoir maintenant m'attaquer au papier à coller sur ma couverture. Alors, je choisis ça, je sais, j'ai des goûts particuliers, c'est pas toujours partagé, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup ce papier-là. Alors, j'avais envie d'utiliser le côté ici, qui était le plus abîmé, enfin, aspect abîmé, bien sûr, pour le coller ici. Alors, je garde un petit millimètre, parce que si on colle notre papier décoré trop près du bord, il va se décoller à chaque fois, parce que le frottement va l'enlever. Et si on colle trop loin, ça fait pas joli. Ici, voilà, par exemple, j'aime pas ça. Donc, on garde en général un millimètre de marge entre la fin du papier et le bord de la page que l'on décor. Alors, allons-y. Ici, plutôt que de mesurer, je vais simplement marquer l'endroit où je veux couper, ici. Et, alors là, je vais marquer, je vais vous le montrer. J'ai fait ma marque ici, pas au bord, à un millimètre de ce bord, mais simplement dans le pli, là, juste avant le pli. Pour couper le papier, rien de plus confortable qu'un massicot. J'aligne sur ce massicot, ce qui est bien, c'est qu'au milieu, à la place du trait de coupe, il est matérialisé par un petit fil d'aluminium. Et du coup, on repère exactement là où la lame va passer. Donc, j'aligne mon petit fil sur le trait de crayon que j'ai fait. Et pareil pour la marque que j'ai faite en hauteur. Voilà, si je colle ça là, je suis pile poil, là, c'est exactement ce que j'avais voulu. Donc, on y va. Alors, pour coller ça, vous voyez que c'est une pièce quand même très exposée. Je vais coller avec de la colle à reliure, donc la Cléocolle, chez Cléopâtre. Elle se présente en petit pot comme ça, ou en plus de 100 grammes. Cette colle, on en met comme ça. Et on la répartit sur tout notre papier, à l'aide du pinceau. Ici, on peut encore se mettre sur notre feuille anti-adhérente. Attention, parce que la feuille est maintenant remplie de colle. Et je vais donc poser mon papier, comme je l'ai dit, à 1 millimètre. Alors là, quand on pose le papier, si il est mal posé, il faut vraiment aller très vite. Parce que cette colle est vraiment à une prise extrêmement rapide. Voilà. Et donc là, j'ai déjà mon premier côté. Hop, un peu clair. Je vais faire ça de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous verrez parfois des scrapeuses qui collent tout au scotch double face. Ce n'est pas ma colle préférée, vraiment loin de là. Le scotch double face est très pratique pour des petits éléments de décor. Pour des photos, pour des choses comme ça, comme des rouleurs de scotch d'ailleurs. Par contre, pour des pièces comme celle-ci, qui vont être tripotées, ouvertes, fermées, dans le sac à main, etc. Et bien, franchement, ce n'est pas du tout assez collant. Alors, même si l'utiliser de la vraie colle, comme ça, avec le pinceau et tout, c'est un petit peu plus contraignant. Parce qu'il faut aller laver son pinceau après, etc. En attendant, vous avez un résultat qui tient la route. On va partir là-dessus. Donc là, je roule. La tranche de mon livre fait 1,8. Ici, je voudrais 1 cm. Plus 1 cm de l'autre côté. Donc on va dire 4 cm. 4 cm sur une hauteur de 16,9. Alors, ce matériau, c'est de la toile de reliure. La toile de reliure, c'est de la toile contrecollée sur du papier. On appelle aussi ça du relon. L'intérêt pour nous, c'est qu'on peut la couper très facilement, grâce au contrecollage. On peut la coller aussi très facilement. Et puis, en termes de résistance, ça, ça ne peut pas se déchirer. C'est de la toile, donc c'est du tissu. Donc ici, on va coller tout d'abord sur la tranche. Là encore, c'est une pièce qui va être soumise à une épreuve. Je vais poser mon agenda bien centré. Tout d'aimει à l'épreuve. Comment est-ce que c'est parfait ? C'est-ce que c'est parfait. C'est-ce, c'est-ce, c'est-ce. C'est-ce. Allons-y. Je suis charifer de filtre que revère. C'est-ce que c'est parfait. Il t'aimait. Ensuite, je mets de la colle sur le petit revoir de toile. Vous voyez que ça vient recouvrir mon papier. Ici, même chose. Et là, je peux vous assurer, c'est pas prêt de se décoller. Voilà, pour le début de mon agenda. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à la décoration classique. Donc, je vais reprendre ma collection de papier. L'intérêt dans les collections, comme ça, c'est qu'on a les planches d'autocollants et de décorations qui sont incluses. Donc, il n'est pas toujours nécessaire d'acheter à côté d'autres autocollants, ni d'autres étiquettes. Donc là, par exemple, j'avais cette planche d'autocollants. J'ai des étiquettes. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. vu la mIre 200g. Je vais prendre ceux-ci. Je vais prendre ce à matter de temps ... Je vais prendre ça. La 2 d' supported supérieure. Je vais prendre seulement la partie ici. C'est parti. Voilà, je vais prendre ça. Évidemment, je ne peux pas poser ça comme ça parce que ça ne ressort pas assez. Ce n'est pas joli. Donc je m'étais dit peut-être de la reposer là-dessus. Mais non, finalement, ça ne me fait pas. Je vais prendre simplement peut-être un papier uni. Rouge pour recoller ça dessus. Pour rappeler, je vais peut-être prendre carrément mon surtoile de revivure. Qui serait à peine plus grand, donc d'un demi-millimètre peut-être de chaque côté, à demi-centimètre. Donc là, mon étiquette fait 6,7 cm par 5,6. Je vais donc couper un morceau qui va faire 7,7 par 6,6. C'est-à-dire un centimètre de plus en tout que mon étiquette. Ne soyez pas impressionnés par la taille de ma perforatrice d'angle. Et j'en vend dans la boutique à des tailles réduites. Et donc à des prix aussi un petit peu réduits. Les croppes d'ail, donc la machine que j'ai dans la main, ont l'intérêt de couper aussi le carton épais. Donc là, j'ai une belle étiquette sur laquelle je pourrais écrire « Agenda 2013 » ou « Voilà ». Je préfère la mettre en haut parce que je préfère le bas de mon papier. Et je vais utiliser un petit peu d'un micro. Pour rassombrer un petit peu le bord de cette étiquette. Pour qu'il aille bien avec le reste de l'agenda. Donc il s'agit simplement ici de colorer la tranche. Un autre papier. Voilà. Comme ça, c'est impeccable. Alors je ne mets pas de relief. Finalement, je remettrais peut-être la couverture en plastique, mais non, je ne pense pas. Ce sera plus joli que ça. Alors on y va, je colle ça. Toujours grosse colle. Enfin, grosse colle. Colle de reliure. Très forte. Ça fait tout cette colle. Reliure, encadrement, allée sans acide. Aucun problème pour vos photos. Finalement, je vous ai souvent parlé de ma colle à pointe fine. C'est un périllage, je m'en sers toujours aussi souvent. Pour les détails. Et pour le gros œuvre, celle-là. Alors là, on centre à peu près. En hauteur, on fait attention que ce soit bien parallèle. Voilà. Ici. C'est parti ! Nous allons fabriquer à l'intérieur de notre agenda une pochette avec la même toile de reliure que nous avons utilisée depuis le début pour la tranche et pour encadrer notre étiquette. Alors cette pochette, nous voulons qu'elle mesure 6 cm de haut. Et on va prendre toute la largeur de notre agenda, 11,3 cm de large. On va prendre 11,2 pour être un peu plus sûre. Donc 11,2 sur 6. On veut que notre pochette passe 11,2 de large sur 6 de haut. On va avoir besoin d'un petit peu de renfort pour qu'encore une fois, elle soit solide. Et on va avoir besoin de marge pour pouvoir plier. Faire des rabats comme ça. Donc il nous faut 1 cm de rabat en bas et 1 cm de rabat en haut pour faire le renfort. Donc en fait ici, on va mettre plus de plus 1 pour en bas et plus 1 pour en haut. Donc on va avoir 8 cm de haut. Et pour les côtés, on va avoir 1 cm de chaque côté. Donc on va aussi avoir plus 2. Donc on va faire 13,2 cm par 8 cm. 8. 13,2. Nous voulons avoir des plis. Alors on prend une bille comme celle-là. Et on a dit qu'on les voulait à 1 cm de bas. Donc on va marquer des plis. En cédant de la rainure de notre massicot. Sans ça, on prend une règle. Un tapis un petit peu mou comme un tapis de coupe. Et on y va. Ça marche très bien aussi. On va marquer comme ça tous nos plis à 1 cm de chaque bord. Et on va couper les angles. C'est-à-dire qu'on va couper pile en diagonale, pile dans l'intersection entre nos deux plis. Sur tous les côtés. Ensuite, nous allons marquer nos plis. Pour ça, un plis lois et on écrase le plis. Celui-là, c'est notre renfort en haut. Donc on va le coller sur lui-même. Les autres ne sont pas des renforts. Ce sont les languettes qui vont nous permettre de coller notre pochette à notre agenda. Donc on ne les colle pas sur eux-mêmes. On peut présenter notre pochette à l'intérieur de l'agenda. qui sera parfaitement à la bonne taille. On la collera en bordure de page pour qu'elle ne gêne pas trop la plie dure ici. Ici, on va faire une petite encoche. Je ne veux pas que l'encoche soit plus grande que le centimètre de renfort que j'ai fait. Sur les perforatrices, nous avons une marque de chaque côté qui indique le milieu. du cercle que nous allons percer. Donc ici, il faudrait aussi que je puisse repérer le centre de ma pochette. Donc le centre de la pochette, une fois plié, il nous reste 11,5 et un peu plus là. Et j'ai une parfaite petite encoche centrée et qui ne déborde pas de mon renfort. J'ai toujours une partie de renfort en dessous. Donc elle est solide, c'est ça que je vais vous dire. Ici, on y retourne. On en colle maintenant le côté toile, mais ça colle aussi bien. On répartit toujours le pinceau. Faut attention de ne pas déborder sur la partie qui sera visible dans notre pochette et de ne pas en mettre non plus ici, puisque ici, ça sera à l'intérieur de la pochette. Si on met de la colle, ça va nous la fermer. On n'aura plus de pochette. Et on positionne notre pochette là. Voilà comment nous avons créé une belle pochette à l'intérieur de notre livre. Voilà, alors j'ai terminé mon agenda. Quand j'avais arrêté tout à l'heure, nous en étions là. Nous avons fait tout ça ensemble. J'avais collé ce papier-là. Nous avons fabriqué cette pochette. Voilà, ici. Et donc, pour continuer à décorer l'agenda, j'ai ensuite décoré la couverture du fond. Nous l'avions faite. J'ai installé la couverture à l'intérieur. J'ai installé une nouvelle pochette également, ici. Alors, je ne vais pas m'arrêter. Voilà. Hop. Pour y caler quelques petits mots, un petit papier à garder. Ensuite, vous pouvez noter que j'ai installé des onglets pour repérer les mois. Je vous en avais parlé pendant la vidéo. Donc, voici ce genre d'onglet que je commercialise dans la boutique. Ce sont des embellissements en papier dans le rayon scrapbooking sur la boutique en ligne. Au magasin, il suffit de me demander. Il n'y a pas de problème. Donc, ils sont vendus par 24. Il y en a trois sortes différentes. Donc, 8 x 3. Il y en a 8 de chaque, pardon. Et donc, ils valent 2,90€ les 24. Voilà. Donc, ici, j'ai ajouté ces petits onglets que j'ai ancrés avec la couleur Distress Walnut Stain. Donc, la plus foncée. Et ce qui nous donne une petite séparation mensuelle pour nous y retrouver très facilement dans notre agenda. Voilà. J'ai ensuite ajouté deux petits fagnons en haut. Un pour noter la page Fête à souhaiter. Et un autre, ici, plus au fond de l'agenda, pour accéder directement au trombinoscope. Voilà. Donc, on pourrait encore personnaliser beaucoup plus. Je pense notamment, ici, à changer cette feuille qui me paraît fine. Je pense la recouvrir d'un papier plus épais et refaire les mêmes cases, mais bon, voilà, à ma manière. Ici, je vais certainement ajouter des petits stickers pour noter que nous, à Dinsuron, nous sommes dans la zone B. Donc, pour bien identifier facilement nos zones de vacances. Je pense également pour l'emploi du temps. Alors là, je pense, pour ma fille, je sais que son emploi du temps ne variera pas de semestre en semestre. Donc, je peux me caler sur l'emploi du temps deuxième trimestre, par exemple. Ici, pour épaissir un peu les pages, je peux coller cette page et celle-ci. Hop, nous obtiendrons un volet un peu plus épais. Et pareil, je peux coller le dos à celle-ci. Et nous obtiendrons aussi un volet un peu plus épais. Ici, il suffira de coller autre chose pour que, voilà, on ne voit plus apparaître deuxième trimestre. Voilà, et puis, donc, les pages à la fin, mes notes, les choses comme ça, peuvent être utilisées pour coller des photos. Et puis, dans l'agenda, effectivement, aussi sur les pages des week-ends, des choses comme ça, des photos de ce qu'on fait pendant nos temps libres. Donc, j'espère que faire cet agenda avec moi vous a plu. Bon, mon... Voilà, même si mon choix de papier est très personnel, je pense que ça vous montre quand même que on peut vraiment personnaliser très facilement ce genre de petit cahier et au moins en faire un objet à soi. Et pas celui que la voisine aura peut-être acheté dans le même magasin que vous parce qu'elle l'aura trouvé beau aussi. Donc, j'espère que vous allez en faire autant. Je vous dis à bientôt. Bye bye ! Bye !